Les frontières terrestres et aériennes de l'Algérie sont fermées depuis le mois de mars 2020, à cause de la pandémie du coronavirus. Mais alors qu'une possible reprise des vols d'Air Algérie est attendue, le docteur Jamel Fourard, redoutant la nouvelle souche de Covid-19, est méfiant. Un grand nombre d'Algériens comptent sur l'arrivée du vaccin anti-Covid pour enfin voir les vols reprendre et pouvoir voyager. C'est dans ce contexte que l'invité par la Radio Nationale à s'exprimer sur le sujet, porte-parole du comité scientifique a immédiatement écarté la reprise des vols d'Air Algérie à la lumière de la nouvelle souche de la Covid-19. En effet, la nouvelle souche du coronavirus a été jugée nettement plus dangereuse que la précédente. Le docteur Fourard a donc formellement déconseillé la réouverture proche des frontières. Cela malgré le début imminent de la campagne de vaccination en Algérie. « Si nous rouvrons les frontières, nous risquerons de recevoir le nouveau variant du coronavirus. » C'est ce qu'a lancé le scientifique. Il a mis en garde contre le péril lors du même entretien accordé à la Radio Nationale. Et a fourard d'ajouter qu'il fallait s'habituer à cette crise sanitaire. Elle est bien partie pour durer, estime-t-il. La campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera bientôt en Algérie. Il faut s'habituer à vivre avec le coronavirus, en s'en tenant au strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. C'est ainsi conclu alors le porte-parole du comité scientifique. Ce dernier se charge, rappelons-le, du suivi de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Le gouvernement a déjà enregistré, le 10 janvier dernier, le vaccin russe contre le coronavirus. Il s'agit donc de Spoutnik V. Les autorités viennent d'annoncer l'approche arrivée du vaccin anti-Covid chinois. Son avènement est attendu pour juste avant le début de la campagne de vaccination. Le 13 janvier, le porte-parole du gouvernement, s'est prononcé. Amar Bellimé a de ce fait annoncé que le vaccin chinois allait rapidement arriver au pays. Le responsable a également déclaré que le débat autour des vaccinations était prévu pour la fin de ce mois-ci. Le membre de l'exécutif a en effet informé de la dite arrivée. En plus du vaccin russe, Spoutnik V, dit-il, il est attendu que l'Algérie reçoive un autre lot de vaccins anti-Covid. Celui-ci viendrait de Chine. Cela avant fin janvier 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada